Ce jeudi 19 janvier 2023, des milliers de Français manifestent contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement. Jonathan Matija, agacé, s'est exprimé sur le sujet sur son compte Instagram et s'est dit écœuré par le système de retraite français. Depuis deux mois, Jonathan Matija et sa compagne, Shana Kress, sont sur un petit nuage. Les deux amoureux sont devenus les heureux parents d'un petit garçon, baptisé Lua, après une grossesse très difficile, dont la perte de son jumeau, Christopher. Le couple a su compter sur le soutien de ses proches, de ses abonnés, mais aussi leur soutien mutuel au quotidien. Si depuis la naissance du petit garçon, les deux parents partagent leur quotidien, notamment sur YouTube, ils profitent également de quelques moments à trois. Cette naissance a d'ailleurs clôturé leur année 2022 en beauté. Mais c'était sans compter sur les quelques mauvaises nouvelles survenues au mois de janvier 2023. Mercredi 18 janvier, Jonathan Matija a dressé un premier bilan de cette nouvelle année, avec de mauvaises nouvelles. Ce dernier a été cambriolé à son domicile et sa voiture a été volée. Alors qu'il envisageait déjà de quitter la France et vivre à l'étranger, ce souhait s'est finalement confirmé. Enfin, le père de famille a récemment perdu sa grand-mère, surnommée la nonna, quelques jours après lui avoir présenté son arrière-petit-fils. Un mois qui ne débute pas sur les chapeaux de roue pour l'ex-compagnon de Sarah Lopez, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Jonathan Matija contre la réforme des retraites à partir de ce jeudi 19 janvier 2023, de nombreux manifestants se sont réunis à travers la France, notamment à Paris, pour protester contre la réforme des retraites présentée par le gouvernement ces derniers jours. Tous les Français sont actuellement concernés par cette nouvelle règle, qui oppose le peuple à Emmanuel Macron et le gouvernement d'Elisa Bessborne. Face aux images des manifestations, Jonathan Matija s'est exprimé sur le sujet, écœuré, quand je vois l'estimation de la retraite qu'Ouest censée percevoir ma maman, je suis écœuré. « Je constate qu'après une vie entière a travaillé pour prendre soin des autres, elle ne voit même pas de quoi assurer un loyer décent », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « L'ancien candidat de télé-réalité a poursuivi son coup de gueule avec un message de soutien envers toutes les personnes liées à ce problème national, alors non, je ne crois pas et je n'ai jamais cru au système de retraite français, donc je prépare ma propre retraite. « Mais j'envoie tout mon soutien à toutes celles et ceux concernés et vous souhaite un bien meilleur avenir que celui que l'État nous promet », peut-on lire. Les prochains jours risquent d'être très compliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada